Et bien bonsoir à vous, très chers internautes en quête de grands frissons et de grandes sensations. Vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Ici Jolat pour vous conter l'histoire de celle-ci. Une histoire plutôt macabre et sombre. Oui, la gaieté est omniprésente dans cette vidéo. Puisqu'aujourd'hui, nous allons parler d'urbex qui ont mal tourné. C'est vrai que je regarde beaucoup d'urbex et plus j'en regarde, plus j'en ai en recommandation et plus je tombe sur des trucs qui sont plutôt chelous. Des histoires plutôt glauques et du genre à te faire froid dans le dos. Mouais, j'ai mis le paquet sur la mise en scène. Et bien pour ce premier cas, nous sommes sur la chaîne de Moe Sargi. Ce sont deux urbex qui sont bien sûr abonnés à ma chaîne et qui achètent leur jeu moins cher sur G2A avec le petit code Jolat. Tout est dans la description, n'hésitez pas à faire comme eux. Dans cette vidéo, les deux garçons ont décidé d'aller visiter une maison abandonnée ou plutôt une espèce de domaine, une exploitation agricole. En tout cas, ce qui est sûr ou pas, c'est qu'ils ne s'attendaient certainement pas à trouver ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur de la maison. Ils se sont lancé un défi pour cette vidéo, c'est-à-dire à passer toute une nuit dans cette maison abandonnée, dans ce complexe agricole, si je puis dire ainsi. Alors au début de leur exploration, tout se passait pour le mieux, tout se passait bien, mais ils ont comme une sensation de ne pas être seuls. Et au final, ils se rendent vite compte qu'il n'y a pas de fantôme dans cette maison, mais il y a bien quelqu'un avec eux. Et cette personne est plutôt étrange, même très étrange en fait. Toujours est-il qu'ils décident d'affronter leur peur, alors plus ou moins en fait, plus, moins que plus, puisqu'en fait, ils vont finir par sauter d'une fenêtre, se barrer de la maison et courir. Et fin de la vidéo, on ne saura jamais qui était cette personne. Alors juste, pour mon point de vue personnel, vous savez que j'ai déjà fait quelques vidéos urbex sur la chaîne. Moi, personnellement, ce n'est pas les fantômes qui me font peur. Bon, quoi que si je verrais une dame blanche ou un démon apparaître devant moi, je vais très certainement moi le malin. Mais j'ai beaucoup plus peur des squatteurs, des gens qui peuvent être dans les parages, vous voyez. Vous pouvez tomber sur tout et n'importe qui. Ça peut être, je ne sais pas moi, des fous qui se baladent avec des couteaux, des flingues, j'en sais rien. Bon, là, vous allez dire que je suis dans la parano ou quoi, mais vous savez, le monde, il tourne tellement mal aujourd'hui. Tu ne sais pas sur qui tu peux tomber, vraiment. Il y a encore la preuve ici. Et c'est vrai que quand je les vois crier, se jeter de la fenêtre comme ça, courir à fond, je me dis qu'il n'y a peut-être pas spécialement de fake. Alors attention, je mets des grosses parenthèses avec les Américains, parce qu'ils sont bien souvent plus dans le sensationnel et le frisson que chez nous, les Français. Je fais par exemple une comparaison, tu regardes Ghost Adventure et Gus Dx en France, ça n'a rien à voir. Gus Dx, c'est la petite maison dans la prairie à côté. Et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, puisque je préfère autant regarder Gus Dx que Ghost Adventure, puisque Ghost Adventure, il va minimum se faire attaquer par un démon 5 fois durant son enquête. Et je trouve que ça décrédibilise complètement la chose. C'est comme quand tu as des vidéos sur YouTube de mecs qui leur arrivent une couille à chaque urbex. Au fin mot de l'histoire, je ne serais pas capable de vous dire si c'est un ami à eux qui a joué le rôle du serial killer ou quoi, qui les a coursés. Va savoir, ça aussi c'est possible, on en a déjà vu plein comme ça. En tout cas, même si c'est fake, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Pour la deuxième vidéo, cette fois-ci, nous sommes sur la chaîne The Fame. C'est une fois de plus un urbexeur américain, mais il est tout seul. Du moins, c'est ce qu'il pensait en allant visiter cet hôpital abandonné. Mais il va vite se rendre compte qu'au final, il n'est pas vraiment seul. Pareil que les précédents, au début de l'exploration, ça se passe très très bien. Il fait sa petite visite tranquille. Ça va commencer par entendre quelques bruits. Tout au long de la vidéo, les bruits vont être de plus en plus soutenus. Il va commencer à avoir des silhouettes. Donc il va très vite se rendre compte qu'au final, il n'est pas seul dans ce bâtiment. Alors on voit très clairement qu'il ne s'agit pas de silhouettes fantomatiques, mais bien de quelqu'un de bel et bien vivant. Alors encore une fois, pour cette vidéo, on ne peut pas affirmer que c'est un fake. En revanche, il est tout à fait possible que le mec se soit fait pranker, qu'on lui ait fait une blague. Vous voyez, par exemple, il y a quelqu'un qui était au courant de sa venue dans l'hôpital ce soir-là, peut-être désabonné à lui, et puis ils ont décidé de lui faire une blague. Bon, une mauvaise blague, j'avoue. Vous voyez, d'où l'utilité de ne pas dire ces endroits lorsqu'on va faire des urbex. C'est surtout pour ça, en fait. Également pour ne pas que les lieux soient saccagés ou quoi, mais surtout pour ne pas qu'il y ait quelqu'un avec nous. Au final, cette vidéo se finit bien, puisqu'il en a sorti d'autres derrière. Quelques blessures durant son exploration, suite à quelques accrochages dans les débris. Toujours est-il que cette personne dans l'hôpital abandonnée avec lui restera un mystère. Alors, pour la prochaine, elle est complètement dingue. Je l'ai mis quand même dans mon classement des urbex qui ont mal tourné. Sauf que là, vous allez voir, c'est surréaliste. C'est irréaliste. En fait, c'est monté de toute pièce. On est sur la chaîne Exploring with Danny. Encore une fois, c'est un urbexeur américain. Donc là, dans cette vidéo, il a décidé avec un pote de visiter un ancien orphelinat ou une ancienne abbaye, je ne sais plus trop quoi. Bref, quoi qu'il en soit, il va tomber vraiment sur un truc de fou, un espèce de rituel. Une femme tout vêtue de blanc en train de faire un rituel avec des bougies. Bon, je veux dire, je veux bien croire certaines choses. Je crois au paranormal, mais là, ce n'est pas paranormal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je veux dire cette chaîne c'est une moquerie, c'est un blasphème pour tous ceux qui croient réellement au paranormal justement. Et ce qui est malheureux c'est qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau et qui croient réellement à ce genre de vidéo. Non parce que pour vous dire, il ne précise pas qu'il fait de la fiction. Bon dans un autre sens c'est pareil, il dirait qu'il fait de la fiction, les gens ne regarderaient plus. Parce que les gens cherchent du vrai, du sensationnel. Le truc c'est que du vrai, du sensationnel, il n'y en a pas beaucoup, ça n'existe quasiment pas. A moins qu'il y ait toujours une petite supercherie derrière, tout comme dans cette vidéo, c'est même plus une petite supercherie, c'est une grosse supercherie. C'est clairement une mascarade. Alors il aurait été tout à fait probable qu'il se fasse pranker pour cette vidéo, par exemple avec des amis à lui qui veulent lui faire une blague ou quoi, peut-être avec des abonnés. Mais le truc en fait, c'est que j'y ai cru au début à ce genre de prank. Je me dis, ça se trouve lui il n'était pas au courant du tout. Mais il lui arrive quelque chose de ouf dans toutes ses vidéos. Et je vous jure, j'en ai regardé pas mal, il y arrive quelque chose de ouf, de complètement ouf dans toutes ses vidéos. Il se fait carrément courser par des démons, par des dames blanches, il se fait attaquer par des esprits, enfin, il y a toujours un truc qui va pas. Et là, j'ai compris qu'en fait, il se faisait pas pranker, mais tout simplement que c'était son genre de vidéo de faire des fakes comme ça. Et je pourrais vous passer beaucoup d'autres extraits de ces vidéos, il y a toujours quelque chose qui lui arrive. Toujours. Pour le prochain cas, je n'ai pas le nom de la chaîne, puisque je l'ai trouvé sous un post Facebook. Il s'agit d'un homme se faisant nommer John qui fait des urbex. Cette fois-ci, il a décidé d'aller visiter une maison qui serait abandonnée au Canada. Donc on est toujours sur de l'urbexeur américain. Ce serait une ancienne propriété qui aurait appartenu à un prêtre de l'occultisme. Et c'est d'ailleurs pour ça que personne n'arrive à vendre cette maison au Canada. Si vous, les Canadiens qui nous regardez, vous avez entendu parler de cette maison, de cette histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que moi, personnellement, c'est la première fois que j'en entends parler. Toujours est-il qu'il commence sa visite dans la maison. Donc tranquillement, tout se passe bien, comme d'habitude. Petite remarque tout de même, c'est qu'il y a l'électricité dans la maison. C'est assez bizarre pour une maison abandonnée. Alors en général, ça peut arriver, mais soit la maison est abandonnée depuis peu. Et alors là, dans ce cas-là, EDF n'ont pas eu le temps de faire couper le courant. Soit c'est un bâtiment communal ou quoi, où il y a encore de l'électricité dedans, mais auquel cas, ce n'est pas abandonné. Première remarque que je voulais souligner, c'était par rapport à l'électricité. Est-ce bien une maison abandonnée ? Est-elle encore habitée ? Toujours est-il, encore une fois, qu'il ne s'attendait certainement pas à tomber sur quelqu'un. Ou pas. On peut voir que pour une maison abandonnée, la bâtisse est franchement bien entretenue. La maison n'est pas super délabrée. Bon, on voit tout de même qu'il n'y a pas grand monde qui a l'air de se balader à l'intérieur. Ça a l'air très certainement un petit peu squatté. Et c'était peut-être bien ce cas lors de cette soirée où John a décidé de faire son urbex. Donc vous allez voir qu'il a commencé par visiter l'étage tranquillement. Et là, il va vraiment se passer quelque chose de super bad. Dès qu'il redescend l'escalier, la lumière de l'étage vient de s'allumer. Et c'est là qu'il comprend qu'il n'est pas tout seul, même s'il l'avait compris avant. « Quelqu'un qui arrive à l'étage se passe. » « Oh mon Dieu, Freelander. » « Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? » « Je ne suis pas ici pour vous abonner ou robber quelque chose. » « Je suis juste ici pour explorer et je pensais que c'était... » « Oh mon Dieu ! 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 » « Oh shit, la noose ! » « Oh mon Dieu ! » « Oh, c'est drôle. Oh mon Dieu ! » Alors on peut entendre crier dans la vidéo « I kill you ! » C'est-à-dire « Je vais te tuer. » Alors prank, pas prank, mise en scène, pas mise en scène. Encore une fois, c'est plutôt assez dur à mystifier. Ça peut être quelqu'un, par exemple, un squatter qui était dans les parages et puis pour le faire partir, il a tout simplement fait peur. Ou alors un prank, un de ses amis, quelqu'un qui savait qu'il allait explorer cette maison, cette nuit-là, justement. On pourrait, encore une fois, imaginer tout un tas de choses sur le fake, la mise en scène ou pas. Bon, en tout cas, très clairement, il y a de quoi se poser des questions sur tout ce qu'on vient de voir. Il y en a d'autres, il n'y a même pas à se poser de questions. C'est une mise en scène obligatoire. C'est monté de toutes pièces. Après, il y en a très certainement qui se sont fait pranker, comme je vous dis. Il y en a, il y a peut-être des abonnés qui savaient que ce jour-là, à telle heure, il y avait le vidéaste qui venait tourner son exploration urbaine, machin, nan, nan. On peut vraiment suggérer plein de choses pour savoir si c'est fake, si c'est une mise en scène ou pas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit like, un petit commentaire. Dites-moi si vous voulez voir une partie 2. Moi, franchement, je suis super chaud. J'adore démystifier un petit peu tout ce qui tourne mal au niveau des urbex. Tout ce qui touche au paranormal, de toute façon, vraiment, c'est quelque chose que je kiffe. C'est un sujet que j'adore. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, qui est franchement cool. Certainement rien à voir avec celle-ci, quoique je ne sais pas encore, au moment où je vous la montre. Vous pouvez également vous abonner juste en bas. Et puis, nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Faites de beaux cauchemars.